Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. Et oui, la météo ne prend pas de jours fériés, donc on continue de vous accompagner avec Agatha Mité. Et globalement, pour ce vendredi, ce sera une belle journée avec toujours ses conditions anticycloniques. Alors attention, quand même, on va surveiller des développements orageux, principalement sur la façade atlantique. Alors comment tout ça va se traduire ? Eh bien, c'est simple, vous le voyez, on va se réveiller avec un beau ciel bleu sur la quasi-totalité du pays. Et déjà, quelques averses qui, potentiellement, pourront devenir orageuses, notamment du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Alors parfois également, un léger voile, mais cela ne gâchera en rien cette sensation de beau temps. Les températures quant à l'eau petit matin, entre 11 et 19 degrés, avec 11 à degré du côté d'Amiens, encore pour Charles-Ville-Mézières. Idem, du côté de Cherbourg, comptez 14 degrés à Rennes pour Brest ou encore pour Concarneau, 17 à degré à Marseille et 19 pour Biarritz. Pour la suite de votre journée, eh bien, encore quelques averses pour le Pays-Basque. Les orages qui vont remonter, notamment sur l'Épide-le-Loire, mais également quelques développements orageux possibles sur les régions centrales. Partout ailleurs, eh bien, ciel qui restera plutôt bien dégagé. Les températures dans l'après-midi, eh bien, on a toujours cette ambiance estivale avec 24 à degré du côté de Paris, 25 pour Strasbourg, comptez 20 à 23 degrés du côté de la Corse, 25 degrés du côté de Bordeaux. Alors pour votre tendance, notamment pour votre week-end, eh bien, pas mal d'agitation. Et où on avait les prémices de cette dégradation pour ce vendredi, eh bien, on va la retrouver pour votre samedi, mais également pour votre dimanche avec pas mal d'instabilité. Toujours cette masse d'air instable avec pas mal d'orages qui pourront éclater un peu partout sur le pays et pour la perte de lundi jusqu'à jeudi prochain. Mais on restera sous un flux perturbé, donc par conséquent, pas mal de vent, de pluie, mais également de nombreux passages de jeu au programme et également une baisse du mercure. Mais on y reviendra dans un prochain bulletin météo pour raffiner tout ça. En attendant, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée en ce 8 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada